la cdk assalamu alaykoum aujourd'hui nous allons parler de la cdc pourquoi les touristes désertent ce pays là beaucoup de personnes beaucoup de personnes ont parlé surtout des infrastructures mais ils ont complètement négligé le côté humain parce qu'il faut comprendre que sans la la participation des habitants rien ne peut se faire et quand je parle de participation c'est aussi savoir recevoir savoir informer avoir acquis des notions être hospitalier en fin de compte personnellement je pense bien sûr que les infrastructures et ils sont aussi pour quelque chose parce que si vous n'avez pas où recevoir des touristes si vous ne possédez pas où les héberger c'est normal qu'ils vont pas venir voilà donc j'ai ici devant moi quelques juste quelques titres par exemple je regarde le point afrique ils posent comme question mais pourquoi le tourisme ne décolle-t-il pas en aljambique et ils disent que c'est un pays qui possède d'incontestables atouts naturels pour être une destination de choix et pourtant tout le secteur ne décolle pas mais moi j'ai ma propre c'est pas une histoire de d'avoir d'avoir des atouts touristiques comme la nature la mer 1600 km de mer le désert le désert et tout le reste tout ce qui peut attirer le touriste le touriste ne vient pas s'il n'est pas bien reçu s'il n'a pas trouvé le tourisme ce n'est pas simplement venir voir visiter non mais il faudrait il y a aussi échanger discuter c'est ce qu'il fait il y a le tourisme culturel vous comprenez il y a ce côté là alors pour personnellement pour moi je pense j'ai 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 le désert il y a le désert il y a il y a j'ai 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 C'est pourquoi ces gens n'ont pas d'éteindre les pays de leur pays ? C'est la première chose ! Parce qu'à ce que j'écris des pays de leur pays, ils n'ont pas d'éteindre les pays de leur pays Ils ne disent pas que les pays de leur pays dans les pays de leur pays Mais pourquoi ces gens ne disent pas que les pays de leur pays Et ils n'ont pas d'éteindre leur pays Il n'y a plus de ce qui permet de bouger la prison, le port de Tunes et le port d'Etat. On va voir la prison. Non, mais non, je ne fais pas ce qui permet de bouger la prison du pays. Je vais amuser à ce qu'elle est d'un foot au nom de… Je reviens si vous avez dit dans les pays qui est pour comprendre que les pays du pays. Le pays. C'est un peu de temps. Mais il n'a pas plus de temps. C'est comme si on a fait le bâgare. Le bâgare, c'est bon. 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 Le système politique, le système financier, les investissements, tout doit changer. Vous voulez vous appeler les touristes alors que tout est foiré chez vous. Tout. Même l'Algérien, le simple Algérien, pour lui, il est très difficile d'investir dans son pays. Nous avons vu quelques années qui nous a lancés. A rigOUX. Nous avons vu quelques années. Nous avons vu des fondos des fondos qui ont été lancés. Mais qui les a lancés ? Toutes les fondos bénéfiques ce sont les fondos. L'État a lancé des chantiers pour plusieurs hôtels ici, c'est toujours l'État qui lance. Alors que moi, je suis au Maroc ou bien en Tunisie, dans divers pays, j'entends telle société, telle personne, tel organisme, ce sont eux qui font, ce sont eux qui bâtissent des infrastructures touristiques. Ce n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas son rôle. L'État, il doit faciliter. L'État doit faciliter la tâche aux investisseurs. C'est-à-dire, le droit de la douleur, c'est-à-dire, il doit être un bloc. C'est-à-dire, si elle a été un bloc, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple sur le Maroc ou bien sur la Tunisie. Elle ne veut pas voir. Parce que le Maghreb, c'était l'État qui bâtissait les infrastructures touristiques, surtout les hôtels. Il y avait plein d'hôtels qui appartenaient à l'État. Mais l'État s'en est tous débarrassés. Il y a un pays qui a de l'expérience, le tourisme au Maroc. ou un Tunisien chez lui en Tunisie et qu'il veut venir investir en Algérie il veut venir un hôtel ou là il veut louer une plage ou là il veut bâtir un centre de loisirs il veut peu importe mais il n'est pas parce qu'il y a il y a il y a il y a il y a ou ou il faut que ce soit un Zazairi bien placé il doit trouver là pour pouvoir avoir les autorisations parce que vous savez c'est ça le problème de la Zazairi comment avoir les autorisations j'ai dit le maqueteche vulte ou là un général ou là un colonel ou là un commissaire de police ou là ou de filan ou de ministre ou de jadis c'est très difficile c'est l'Algérie est un des pays les plus corrompus au monde tu ne peux rien faire sans graisser la pâte c'est ça le problème et ça dans tout ça c'est c'est je suis pas d'accord ou alors vous gardez 12 à la marahil ou c'est l'infrastructure pour dire l'infrastructure peu importe comment il y a cette infrastructure il y a aussi il y a une grande une grande c'est la formation du personnel il y a les pays les pays ou les investisseurs alors il y a les investisseurs ils bâtissent des écoles des écoles pour former des restaurateurs pour former des hôteliers pour former des guides touristiques dans les médans dans les médans les médans tout le système est organisé tu sais comment il dit ça il y a un exemple il dit c'est ça il y a ce qui c'est le et ça il y a c'est ce qui c'est il y a c'est ce qui c'est ça Les gens ne savent pas qu'un serveur peut se faire un salaire mieux qu'un gars qui est au bureau. Il y a des serveurs qui ... c'est ce qui le problème. Le problème c'est que vous n'avez pas à dire que vous n'avez pas à remuer les émissions. Voilà, c'est pourquoi il y a des émissions qui sont à remuer les émissions. Alors, tout est important d'avoir une émissions de croyance. C'est très 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 important C'est ce qu'on l'a dit Dans ces dernières années Les pays n'ont pas d'écrivain Les pays n'ont pas d'écrivain Pourquoi les pays n'ont pas d'écrivain Les pays n'ont pas d'écrivain C'est le même C'est le même Pourquoi les touristes ne viennent pas en Algérie C'est exactement C'est les mêmes raisons L'Algérie Est devenue invivable Je vous explique pourquoi Elle est devenue invivable Parce que Non Attention Quand je parle des gens qui veulent quitter le pays Tout le monde veut fuir ce pays Il ne faut pas Il ne faut pas raisonner comme quoi Il n'y a que les harragas Ceux qui vont en barque Ou en pneumatique Non mais les harragas Il y a des harragas qui prennent des avions Il y a des harragas qui ont leur visa Il y a des harragas qui sont diplômés Il y a de tout Il y a des industriels harragas Il y a des commerçants harragas en Algérie Qui veulent quitter ce pays là Pourquoi ? Parce qu'ils voient le moustakbel Il y a l'oula d'ouf Il y a des kéblades L'Algérie est devenue invivable Pourquoi croyez-vous que les gens veulent quitter ce pays là ? Il y a des gens qui ont un travail en Algérie Mais qui le quittent Il y a des familles entières qui quittent ce pays là Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentent pas bien dans ce pays là Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bien dans un pays ? Est-ce que Est-ce que vous croyez que c'est les rues qui déplaisent aux gens ? Est-ce que vous croyez que c'est les immeubles qui déplaisent aux gens ? Est-ce que vous croyez que c'est les infrastructures du pays qui déplaisent aux gens ? Non C'est les gens eux-mêmes qui déplaisent aux autres gens Et c'est les gens qui déplaisent aux gens Ils ont des gens qui déplaisent aux gens Mais ils ont des gens qui déplaisent aux gens Ils ont des gens qui déplaisent aux gens Quand vous voyez qu'Alger Il y a plusieurs villes algériennes On connaît Alger On parle, on dit Alger la capitale est la ville la plus sale du monde Elle est classée dans le top 10 des villes les plus sales au monde Est-ce que vous croyez que Le touriste il va venir Allez-je régir, allez-je régir, t'sais-la La ville, même s'ils avaient des infrastructures Même si vous avez le métro Même si vous avez n'importe quoi Des trains Vous pouvez avoir des sites touristiques Si c'est ça Si c'est ça Alors Konnoo ala yaqim Ben l'insan me rajache Dites Allah Me jish Ou gha y goul hal bin ammo Y goul hal khutu Y goul hal 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 Ndak t mchit le thumara Kholyara Makan gha l'khniss daire thumma Wach vous n'êtes même pas foutu De ramasser vos ordures et vous voulez recevoir des touristes quand l'épidémie de choléra même si elle a fait peu de morts mais à l'échelle du pays international ça fait boum comment ça se fait qu'en 2018 il y a du choléra dans un pays qui se targue de posséder 90 milliards de dollars dans les banques et avant que tu as 220 ou 230 milliards il n'y a pas de plus mais il n'y a pas qui fait ce pays qui a 90 milliards de dollars maintenant que du pays il y a des banques d'a la chambre de plus de plus de plus d'a l'écrivain d'a l'écrivain Ils en ont un problème.... Il n'est pas un problème... Ils ont tenu la classe d'avoir des gens... Ils n'ont pas les gens... Ils n'ont pas eu la classe, parce qu'ils n'ont pas la classe. Ils n'ont pas la classe dans le dizer... Ils n'ont pas une classe, ils ne doivent pas apprendre encore... Les dames ne vous permettent pas... Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... Quand ils ont fait des autres études... pour avoir un bout de papier un diplôme pour pouvoir travailler peu importe si l'individu qui a son diplôme est nul il ne connaît rien en culture générale c'est tout 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 une personne d'un certificat d'études des années 60 dépasse largement le gars du bac d'aujourd'hui voilà alors ce n'est pas simplement les infrastructures c'est aussi le côté humain il y a 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 l'algeria il y a special c'est il y a l'algeria il y a l'algeria il y a il y a l'algeria il y a l'algeria il y a c'est pas bien c'est pour ça qu'on vous évite et c'est pour ça que vous vous évitez vous même entre vous pourquoi l'algérien l'algérien ne fait pas du tourisme chez lui il préfère faire du tourisme ailleurs vous 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 ne vous posez pas vous ne vous posez pas pourquoi les algériens veulent tous quitter le pays pourquoi l'algérie ces dernières années elle dépasse largement les marocains les tunisiens les libyens dans le domaine de l'harga alors que c'est un pays qui est riche c'est un très très grand pays c'est le plus grand pays d'Afrique c'est un pays qui possède des ressources énergétiques et des des potentialités pour faire de ce pays un pays un pays industriel économiquement fort et tout il possède tous les atouts tous les atouts même dans le domaine touristique il y a même le domaine touristique qui est le Chimsh qui est le Bajar la Méditerranée qui est le Jbel qui est le côté de la Kabylie la verdure ou les gorges ou les chutes d'eau qui est comme le désert c'est un pays merveilleux pour le touriste mais il y a un pays les personnes les personnes sont les jeunes les deux qui sont les jeunes et qui sont les jeunes et qui sont les jeunes la façon de répondre à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire ? tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire un hôtel ou c'est le maître d'hôtel ou le réceptionniste qu'est-ce que tu veux dire ? il ne sait pas il faut qu'il parle plusieurs langues un réceptionniste j'ai un arabe j'ai un anglais j'ai un russe j'ai un chinois j'ai un français la personne doit être polyglotte elle doit savoir parler au moins qu'il y ait plusieurs personnes dans une infrastructure touristique qui sachent parler deux ou trois langues parce qu'il n'y a rien et puis un serveur des restaurateurs des cuisiniers et tout ça il faut des écoles de tourisme tu veux te lancer dans le domaine touristique alors que chez toi tu n'as rien tu n'as pas formé ? il ne s'agit pas de bâtir des hôtels si tu n'as pas le personnel avec quoi ? c'est une chose c'est une chose c'est une chose avec le personnel il sait ce que c'est que héberger des gens héberger des touristes il faut que lui-même il ait de la culture il faut qu'il soit cultivé un petit peu il faut qu'il y ait un petit peu qu'il y ait c'est ce qui manque c'est ce qui manque l'adap l'ahteram il n'y a rien il faut que vous vous rendez compte pourquoi je parle de l'individu c'est l'individu qui fait un pays est ce que tu ne fais pas ? Pourquoi les gens qui ont un travail ? Peu importe le travail du travail ou le travail du travail Il y a des gens qui sont docteurs ou industriels Il y a des gens qui sont chômeurs Pourquoi les gens qui ont un travail ? C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler Ils ne veulent pas travailler Quel est le problème ? Il y a des gens qui ont un travail en Algérie Mais qui ne vivent pas C'est ce qu'il faut saisir Il faut savoir qu'il y a des choses qui font Il y a des choses qui font Il faut savoir qu'il y a des choses qui font Ou qu'il y a des choses qui font Et même De sortir le week-end ou de sortir les congés Tu ne te sens pas bien Tu risques de te faire agresser Il y a des gens qui font En Algérie Il y a des gardiens de voitures Il a le prix qu'il veut Le gardien de voitures On était les loueurs de parasols Vous ne pouvez pas vous asseoir Dans une plage Si vous ne louez pas un parasol Et c'est ainsi que vous voulez recevoir des touristes En forçant les gens à payer A payer pour poser la voiture A payer pour faire un parasol A s'asseoir sur une plage Mais il faut le faire Mais il faut faire un parasol Et il faut dire Il faut que les gens Il faut l'adaptes Un pas d'aide Des petites vidéos sur les plazas algériennes. Mais c'est catastrophique, catastrophique ce qu'il y a comme déchets plastiques. C'est catastrophique, les baies, 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 c'est inimaginable. Alors pourquoi voulez-vous que vous n'êtes même pas foutu de nettoyer vos plages, de nettoyer vos forêts, de nettoyer vos... Les baies, 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 tout va de bien. C'est comme la politique de la ville, mais la politique de la ville, et que la politique de la ville, et qu'ils ont toujours fait un bateau de l'hiver, un bateau de l'hiver. surtout depuis 2013 à aujourd'hui 5 ans ou 6 ans c'est catastrophique là où on voit le pays et quand on parle du du tourisme en Algérie c'est juste du plâtrage du replâtrage c'est juste pour, il y a un budget qui sort qui charge un budget des parcs de loisirs des hôtels il y a une bonne partie de ce drame c'est ce qu'il y a 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 le touriste qui vient pour le soleil ou là qui vient pour visiter les endroits et le tourisme et le tourisme les affaires aussi il y a plusieurs sortes de tourisme que normal pourquoi croyez-vous que le Maroc arrive à faire 12 millions 12 millions la Tunisie fait 8 millions et l'Algérie fait 3000 c'est vrai ce que je vous dis attention ces 3000 j'ai ici un article devant moi attendez voir je vais tout de suite le dire pour voir voilà voilà je n'ai pas plus de 3000 touristes par an depuis 20 ans depuis 20 ans alors là on fait le nombre de touristes n'a pas dépassé les 3000 par an au cours des 20 dernières années poursuit Saïd Boukhalifa qui prépare un ouvrage sur l'histoire du tourisme algérien de 62 à 18 à 2018 vous me dit donc pourquoi vous faites vous n'a pas dépassé les 10 000 vous voyez des Algériens qui les Kégoulk qui clament et qui disent vous avez 12 millions de touristes c'est parce que vous avez le tourisme sexuel nous avons le tourisme sexuel les Tunisiens dans ce cas eux aussi ont du tourisme sexuel et dans ce cas aussi la France qui reçoit 60 millions de touristes tu as au moins un tourisme sexuel l'Espagne a 50 millions de touristes tu as eu un touriste il y a 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 un touriste et puis autre chose cette fécure elle s'est ancrée chez vous les jeunesses algériennes les jeunesses algériennes les 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 Algériens au fin de compte ce qui est c'est sociologique les Algériens ils en veulent au Maroc et aux Marocains parce que les Marocains ils entreprennent ils obéissent ce qu'ils entreprennent les Marocains ont réussi dans le tourisme ils sont les meilleurs le Maghreb ils ont réussi dans le domaine de la voiture ils sont les meilleurs en Afrique ils produisent attention ils ne montent pas ils ne font pas du montage ils produisent ils sont les meilleurs les Marocains ils réussissent dans le domaine de l'aviation il n'y a pas plus tard que cette semaine j'ai lu un article Bombardier ils sont installés au Maroc mais maintenant ils vont commencer à produire un certain type de matériel au Maroc il y a des parties d'avions qui sont produites au Maroc dans le domaine de l'aviation il y a un show qui est dans le salon de l'aviation à Marrakech donc je crois qu'il y a je crois que il y a des six semaines ou il y a des six semaines les fêtes il y a des dizaines de jours les fêtes alors c'est pour ça que l'Algénie en fin de compte il y a des 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 j'allait tout qui rire dans le Maghrib ou qui rire ou parfois il invente il invente des trucs inexistants comment dire c'est une façon de qui brd qui brd qui brd qui brd sa jalousie tout simplement je vous ai dit aujourd'hui je vais être franc avec vous attention je vais essayer de parler de vous de ce que vous êtes et de votre haine envers le Maroc pourquoi c'est ça c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait les relations internationales ça se répercute parce que maintenant les étrangers savent que vous êtes les ennemis des Marocains pourtant pourtant si j'avais été un touriste je ne vais jamais dans un pays en guerre pour vous le Maroc est un pays en guerre il est en guerre avec le Sahara vous avez créé toute une histoire pour faire croire au monde que le Maroc est en guerre le Sahara pourtant les touristes n'ont jamais cessé de venir et en plus ils vont les touristes maintenant ils vont dans la région que vous vous appelez c'est une région en guerre maintenant les touristes Dakhla est connu à l'échelle internationale il y a des avions qui atterrissent au Maroc des avions étrangers qui atterrissent dans les territoires du sud marocains L'Aïoun Dakhla et ainsi de suite quand vous voulez parler quand vous voulez parler vous voulez parler du tourisme le tourisme c'est aussi bien sûr c'est aussi les infrastructures les infrastructures mais il y a aussi le côté humain qui va avec vous prenez le cas du transport de touristes dans l'Algérie Madakhla l'OMC Madakhla Flopanskay dans plusieurs dans plusieurs organisations l'Algérie Madakhla avec le système de libre-échange avec plusieurs pays elle l'a pas avant de parler du mec là et tout il ne faut pas que j'oublie par exemple quand il s'agit de Flopanskay 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 Mait-elle l'Algérie il n'a pas de l'Algérie l'Algérie il n'a pas de l'Algérie Il s'agit d'autres personnes qui répondent aux pilotes de la ville. Ils répondent aux pilotes de la ville. Il y a fait des pilotes de la ville. Il y a fait des pilotes de la ville. Quoient-tu l'appartement de la ville de la ville ? Ou bien l'apprent de la ville de la ville de la ville ? Ou bien les tuins en train de neigent plus avec ceux qui ont les pilotes de la ville de la ville. Vous verrez que vous avez dû naively 대�iés de la ville. Vous ne vous trouverez pas des pilotes. Les joueurs de la ville de la ville de Paris et plus les 3D sont en train de faire les éloignées. pays. Et ça, vous ne voulez pas l'admettre. Vous ne voulez pas admettre que vous êtes un pays misérable. Que tout le monde veut fuir. Que tout, tout, tout. Mais je ne suis pas les riches. Qu'est-ce qu'il y avait, vous êtes un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Que tout le monde veut fuir. Que tout, tout, tout. Mais je ne suis pas riche. l'une des plus mauvaises classe mondiale là comment voulez-vous faire du tourisme avec comment vous voulez transporter du touriste si avec la société tout le temps la merde et les prix les prix les plus chers au monde la restauration c'est très très important ils n'ont pas vu ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les école de cuisine ils n'ont pas vu les gens qui travaillent dans la cuisine internationale ils n'ont pas vu tout ce que j'ai dit au tout dans les école de cuisine tu ne peux pas développer le tourisme le tourisme c'est tout ce qui est important l'humain les infrastructures ils vont de pair vous ne pouvez pas avoir l'un et ne pas avoir l'autre il faut les avoir les deux c'est ce qui est le cas c'est ce qui est le cas c'est ce qui est le cas c'est 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 le cas les gens sont les gens les gens sont les gens le cas c'est le cas le cas de travailler pour un touriste de lui servir vous avez dit pour qui c'est le cas 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 mais il est de l'eau il il qu'ils c'est qu'il qu'il c'est C'est une histoire d'instruction, c'est une histoire de culture. Cette culture, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez ratée. Ils n'ont pas forcé sur le côté, en faire de vous des humains, des humains sachant accepter autrui. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous êtes tout le temps en train de demander la repentance à la France, à insulter la France. Et vous êtes les premiers à aller chez elle. C'est pour ça que je dis que vous, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous êtes égarés. Vous savez le mot exact, les égarés. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous avez pas, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Non, vous ne l'avez pas. C'est beaucoup plus l'humain, investir dans l'humain, dans l'éducation. C'est un peu plus l'éducation, c'est un peu plus l'éducation, c'est un peu plus l'éducation, c'est un peu plus l'éducation. Mais cette énergie n'a pas pu faire. Comment a fait la peau ? Ou comment fait ces gens en train de voir ces gens ? Ou comment faire la cinéma. c'est ça la différence qu'il y a entre les marocains qu'il y a entre les algériens et les marocains et les tunisiens on a les marocains sont ensemble on a un état ou un état et en plus de ça surtout, je parle surtout de nos marocains nous ne sommes pas on existe depuis bien longtemps et cela nous a forgé cela nous a ça a créé le marocain d'aujourd'hui qui est humble qui est hospitalier c'est le plus important quand n'importe quel touriste qui vient chez toi que même si tu n'es pas instruit ou cultivé qui sache parler de toutes sortes de choses mais quand tu es hospitalier et humble et que tu connais et tu connais tes limites c'est ce qui fait que les gens vont t'aimer et qu'ils vont revenir chez toi et ça malheureusement la fin de cette érin c'est une demande vraiment rare j'ai vu le chapitre de cette érin en général l'école ou le système politique n'a pas fait son travail comme il le faut et les résultats réinviennent et les responsables algériens ils sont en train de tourner en rond en croyant que c'est en allant en Europe, aux Etats-Unis et à faire des promotions à le tourisme algérien que le tourisme va venir chez eux mais non, mais non, mais non les raguilles comme un tayaran tayaran c'est ça c'est le travail des agences de voyage des tours opérateurs le développement touristique c'est tout ça tout ça c'est tout un créneau le tourisme ce n'est pas c'est comme si tu es fort dans un domaine quand un pays est fort à bâtir s'il construit des avions s'il construit des voitures s'il construit des bateaux c'est parce que déjà il y a quelques années ça a été légué de père au fils et ainsi de suite de génération en génération et voilà c'est comme ça qu'on reste puis ils fabriquons des bateaux puis ils fabriquons ça puis ils fabriquons ça on ne l'est pas ou bien il faudrait que c'est tout et ça ça ne se fait pas en quelques années il faut des décennies c'est un pays industriel et la puissance économique la Corée ce n'est pas du jour au lendemain et nous les marocains dans le domaine touristique nous avons 12 millions de touristes et ça qu'est-ce qui fait que il ne faut pas que le touriste vienne et ne revienne plus il faut que le touriste vienne et revienne parce que le pays lui n'y a plus il pouvait y avoir des touristes qui viennent et qui ne reviennent plus pourquoi ? parce que quand il fait il dit il dit il dit il dit il dit pourquoi aller dans ce pays là ? qu'est-ce qui à l'Association ? ce n'est pas la vidéo expérée vous ne voulez pas que le pays c'est une fête Mets avec ce à l'Association ou avec say dame comme ça c'est un guide que j'ai pris pour qu'ils me montrent j'aime bien je ne me enfance c'est la personne qui me montre il faut dire que avec mon âge aussi avec ma toute l'AQABI les kénines. Je n'ai fait le circuit là. Je n'ai fait que la moitié du circuit. Les chutes d'eau, les kénines, je n'ai fait que la moitié du circuit parce que le reste il fallait que je descende. Alors les gars, j'étais heureux de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous vous retrouvez pour vous refaire une autre vidéo et portez-vous bien et à plus.